Il s'abstient, il est adopté. Après l'article 46-terre, deux amendements identiques, le 479, c'est M. Savoldelli. Merci M. le Président, M. le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement tend à mettre à contribution les grands noms de l'Internet, et puis ce qu'on peut appeler l'avènement du commerce électronique, ce qui n'est pas tout à fait pareil que l'e-commerce. En fin de compte, c'est l'offre commerciale qui existe sur les sites Internet. Bon, évidemment, sur cet amendement-là, une fois encore, on pourrait se poser la question est-ce que la matière fiscale dont il est question fait l'objet de la même controverse qu'une autre matière fiscale, à savoir s'il convient plus clairement en matière de TVA de taxer soit l'utilisateur final, soit le cédant ou l'intermédiaire. Pour notre groupe, il nous semble que l'imposition des revenus tirés de l'exploitation d'une plateforme d'échange électronique doit être réservée, si on peut dire, à l'exploitant de la dite plateforme. Les recettes publicitaires des géants d'Internet, donc je ne vais pas les citer, Apple, Google, Yahoo et d'autres, et j'en passe, ont une grande partie des bannières et des messages surgissants dont ils parsèment leur page d'accueil. C'est-à-dire, vous voyez bien qu'on voit bien tous des filets, sans bien tous les assimiler, mais des offres commerciales en permanence. Et là, on a pu observer qu'elles n'étaient pas trop sollicitées à être mises à contribution, alors qu'elles font des recettes. En tout état de cause, vous voyez que c'est un amendement raisonnable, et d'autant que nous en avons discuté aussi en commission des finances, et là il y avait un accord unanime, de faire attention à éviter de mettre en place une sorte de tactique fiscale qui mettra en difficulté soit les enseignes de proximité, soit les usagers qui cèdent des biens d'occasion, dont je rappelle qu'ils sont a priori exonérés de la TVA pour 3 000 euros par an. Donc c'est au bénéfice de ces observations que nous proposons de mettre en place cette disposition vis-à-vis des gens de l'Internet, et puis de cette accélération de l'offre commerciale sur les pages des grands groupes. Collègues, le 666 rectifié, Madame Linnemann. Oui, chers collègues, cet amendement, nous l'avions déjà voté en 2015, et nous avions eu l'occasion avec M. Carucci de montrer au gouvernement que c'était une solution raisonnable pour taxer les multinationales et en particulier les GAFA. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de définir ce qu'est un établissement stable en France. Un établissement stable en France, dans le présent amendement, je vais court, c'est grosso modo les entreprises ayant plus de 10 millions de chiffres d'affaires. Est-ce que cette mesure est raisonnable ? A l'époque, le gouvernement nous avait dit, nous préférons notre méthode qui va nous permettre de récupérer de l'argent de Google. Et nous lui avions dit qu'on risquait de perdre au tribunal administratif. Hélas, tel est le cas par une décision du tribunal administratif de 2017. Cet amendement s'inspire d'une méthode choisie par nos collègues britanniques, même si on ne prend pas tout à fait la même parce qu'au regard de notre Constitution, on ne peut pas taxer et surtaxer de façon comparable. Mais c'est la même logique. Est-ce que c'est contraire aux règles de l'OCDE ? Non. L'OCDE est en train de fixer justement le cas de ce qu'on appelle un établissement stable. Il prépare une circulaire qui doit arriver. On ne sait pas quand parce qu'il faut qu'ils se mettent tous d'accord. Et comme l'avait très bien dit M. Carrucci, l'OCDE, c'est aussi des rapports de force. Si la France et la Grande-Bretagne, par exemple, plaident dans le même sens, on peut penser que dans les hypothèses de l'OCDE, puisqu'il n'y aura pas qu'une façon de définir un établissement stable, celle-là pourrait être reprise. Et même à supposer qu'elle ne le soit pas, on aura toujours tout loisir, le moment venu, car ce moment est incertain, de modifier notre règle. Est-ce que c'est contraire aux règles de l'Union européenne ? Non. La Grande-Bretagne le fait. Et ça n'est pas non plus contraire à l'action que le gouvernement mène visant à faire avaliser par l'Union européenne la taxation sur la base du chiffre d'affaires. Là, nous retenons le chiffre d'affaires non pas comme base, parce que ça, il faudrait l'unanimité de l'Union européenne, mais comme déclencheur pour un établissement stable. Et donc, considérant que ça nous permet d'avoir des recettes immédiates, que c'est un signe politique où la France se met en offensive sur tous les terrains pour taxer avec justice les GAFA, je vous suggère de renouveler le vote que nous avions fait en 2015. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission ? Alors, c'est un débat qu'on a déjà eu. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce que c'est dit. Le sujet des GAFA, et ce n'est pas limité par l'amendement aux seules entreprises du numérique. Parce qu'on a parlé des entreprises du numérique, mais le sujet, évidemment, que vous visez dans l'amendement, est bien plus large. Je pense que c'est un des sujets absolument majeurs. Et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ce n'est pas antinomique aussi avec l'idée qu'a le gouvernement d'avoir une taxe sur les chiffres d'affaires, qui est peut-être une des solutions. Je ne sais pas si c'est la solution idéale, mais en tous les cas, il faut s'y attaquer. Alors, est-ce que c'est contraire aux droits de l'Union européenne ? Je ne sais rien. En revanche, ce que je sais, et c'est pour cette raison que je ne peux pas adhérer, c'est que c'est contraire aux conventions fiscales internationales signées par la France. Dans les articles 5 et 7 de ces conventions fiscales, on détermine la notion d'établissement stable, c'est-à-dire, en effet, avoir une présence physique, des employés, etc., etc., une activité réelle. Donc, ce n'est pas unilatéralement, malheureusement, parce que la France est liée par un certain nombre de conventions fiscales, que l'on peut décider de changer la notion d'établissement stable. Et sans doute, en matière, il faudra inventer l'établissement stable pour les entreprises du numérique, sans doute. Donc, en tous les cas, ce n'est pas pour évacuer le sujet. C'est très clairement le sujet majeur. Il y a sans doute le CDE qui travaille. La proposition aussi, en effet, du gouvernement de taxer le chiffre d'affaires. Mais dès lors qu'on touche clairement à la notion d'établissement stable, il faut se référer à une convention fiscale qui lie la France aux autres pays et dans laquelle vous avez, dans les articles 5 et 7, c'est ça, systématiquement, la définition de l'établissement stable. Donc, c'est contraire. Peut-être que le gouvernement n'a pas forcément la même analyse. Quant au dispositif britannique, Madame Lindemann, quant au dispositif britannique, il semblerait que c'est un dispositif anti-abus. Ce n'est pas exactement ça qui est transposé. Donc, voilà. Donc, c'est là-dessus un autre grand regret. On ne peut pas aller jusqu'à donner un avis favorable pour ces raisons. Merci, M. le rapporteur, M. le ministre. Merci, M. le Président. Mme Lindemann évoquait le fait que le Sénat avait adopté cette disposition en 2015 et que, depuis, un certain nombre de choses s'étaient passées, notamment la procédure avec Google et la décision du tribunal administratif. Mais il s'est aussi passé d'autres choses qui m'amènent à dire que la France est impliquée de manière très active dans le lancement et la conduite du projet de lutte contre l'optimisation fiscale de l'OCDE, le plan d'action BEPS, et qui a été signée par la France le 7 juin 2017 avec plus de 70 pays, la convention multilatérale qui traduira les conclusions de ces travaux dans les conventions fiscales bilatérales de la France. Et une des dispositions de cet accord vise notamment à lutter contre les montages de commissionnaires visés par votre amendement. Et donc, un des objectifs que vous poursuivez sera traduit dans les conventions fiscales bilatérales de la France à la suite de la signature de cet accord. Par ailleurs, au regard des composantes de la taxe instituée au Royaume-Uni en 2015 que vous proposez de reprendre en France, il nous faut insister sur le fait que le droit français comporte déjà des dispositifs qui offrent à l'administration fiscale des moyens équivalents sinon plus efficaces. On peut citer l'abus de droit prévu à l'article 64 du livre des procédures fiscales qui permet de remettre en cause les montages dépourvus de substances économiques et qui est assorti d'une pénalité de 80%. De plus, la loi prévoit un renversement de la charge de la preuve pour la déduction de la totalité des dépenses réalisées en direction d'un territoire à faible fiscalité telle que définie à l'article 238a du Code général des impôts. Et enfin, nous disposons aussi d'une procédure qui permet d'imposer les bénéfices d'un établissement stable non déclaré sur notre territoire. Nous considérons qu'il ne faut pas doublonner ces outils ni surtout remettre en cause leur utilisation et la traduction de l'accord du 7 juin 2017 que j'ai déjà évoqué. Enfin, concernant la fiscalité du numérique et des activités conduites sur Internet, nous considérons que le niveau européen et mondial est plus adapté et c'est le sens de l'action du gouvernement. Vous l'avez vu, la France a récemment obtenu une accélération décisive à l'occasion du conseil écofine informel de Tallinn les 15 et 16 septembre derniers puis le 5 décembre derniers avec des conclusions sur une approche commune des ministres en matière de fiscalité du numérique et cette approche commune arrêtée le 5 décembre dernier servira de base à l'élaboration du projet de directive européenne et du rapport d'étape demandée par le G20 à l'OCDE. Donc pour toutes ces raisons, c'est une demande de retrait ou des fois d'avis défavorable. Merci Madame Lindman pour l'explication de vote. Moi l'argumentaire sur le... D'abord j'observe que c'est jamais la bonne méthode, qu'on a sans arrêt des nouveaux arguments, que cela n'était absolument pas valable il y a 3 ans alors qu'on avait déjà des conventions fiscales et je rappelle le même argument que le gouvernement nous dit 3 minutes après qu'ils sont en train de changer les conventions fiscales. Donc personnellement, j'observe en tout cas qu'on a peut-être fait tout ce qu'il faut mais on ne touche pas un copec. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'obtient absolument aucune recette. Donc moi je considère que s'il n'y a que l'obstacle de la convention fiscale, on peut considérer que l'amendement donne mandat à renégocier les conventions fiscales. Mais moi je le dis, notre Sénat ne peut pas rester. Moi je suis comme vous, je souhaiterais tout de suite les décisions de l'OCDE. On n'a aucun délai, on ne sait même pas qu'on va sortir la circulaire interprétative. J'aimerais comme vous que l'Union Européenne décide. On sait qu'il faut l'unanimité pour ce genre de choses. Donc en attendant, il me semble qu'on peut prendre une mesure qui soit de nature à donner un signe politique parce que la position d'abus de Grande-Bretagne est un peu comparable à cela. Or dans le droit français, le Conseil constitutionnel ne permet pas ce que font les Anglais. Mais en tout cas, moi j'insiste auprès des collègues, on doit donner ce signal fort et discuter sérieusement parce que dans 5 ans ou dans 2 ans, on en sera exactement au même niveau. Je vous assure, cette méthode a été travaillée par des experts de différents bords, pas uniquement politiques et de différents bords en termes de compétences juridiques. Il me semble qu'on marquerait là un acte politique fort et même, je le pense, un système beaucoup plus opérationnel que ce que vous nous préconisez sur la fraude de Google car je vous rappelle, on a perdu. Merci, M. Lecomte, pour l'explication de vote. Merci, M. le Président, M. le Ministre, mes chers collègues. Je ne vois pas pourquoi des conventions bilatérales à la France et qui sont probablement très proches pour la Grande-Bretagne empêcheraient un pays d'aller dans cette direction alors qu'un autre pays l'a déjà fait. On connaît la hiérarchie des normes. Bien entendu, une convention bilatérale s'impose mais ce n'est pas une raison pour que nous ne puissions pas changer la loi. Et puis, si après, il y a une évolution parce qu'on tient à cette évolution dans la loi qui impose à ce que le gouvernement fasse une évolution en termes de négociations et de conventions fiscales bilatérales, il faudra que le gouvernement le fasse. D'ailleurs, j'ai déposé un amendement sur le même sujet sur une autre question un peu plus tard. Donc, pourquoi ne pas adopter cette disposition même si, effectivement, elle peut rentrer en collision avec un certain nombre de conventions fiscales bilatérales aujourd'hui mais c'est après à l'exécutif de faire évoluer les conventions fiscales pour qu'elles s'adaptent à l'évolution de l'économie. Et de la même manière, vous nous dites et on peut saluer les accords qui ont été pris cette année au sein de l'OCDE mais ceci méritera d'abord d'être traduit dans une convention qui mérite la ratification pour s'imposer. Donc, je ne vois pas pourquoi nous ne pouvons pas aujourd'hui faire évoluer la loi sur ce sujet alors que c'est ainsi que nous pouvons marquer la voie au gouvernement sur ce que nous attendons comme évolution en ce qui concerne la taxation des GAFA. Collègue, M. Carouchi pour explication de vote. M. le Président, M. le Ministre, il y a longtemps que je ne suis plus un révolutionnaire. si jamais je l'ai été un jour. Mais, on ne sait pas, on ne sait pas, vous savez, parfois, il y a des inversions d'âge et tout, on ne sait pas. Bon, toujours est-il que fin 2015, effectivement, nous avions voté déjà un amendement comparable. Moi, je le dis au gouvernement très tranquillement, j'ai eu l'honneur de représenter la France auprès de l'OCDE pendant deux ans. Il est très clair que l'OCDE, c'est compliqué, c'est par définition aujourd'hui une trentaine d'États, il faut que les décisions soient prises à l'unanimité, mais les ambassadeurs ne font que traduire la demande de leur gouvernement. Si la France, auprès de l'OCDE, conduit une politique, propose un certain nombre de choses au secrétaire général, il n'y a aucune raison que les choses n'évoluent pas. Mais si, évidemment, tout le monde est dans le doute de l'hésitation, l'hésitation continue. Moi, je crois, les choses sont simples, M. le ministre. Ce qu'on a voté ici fin 2015 a probablement eu quelques effets sur la politique du gouvernement en 2016 et 2017 et notamment sur les différents éléments que vous avez rappelés. Mais en même temps, on est bien obligé de constater qu'il y a une décision du tribunal administratif qui dit, en gros, vous êtes gentil, l'État est gentil, le gouvernement est gentil, mais enfin, pour le moment, c'est non. C'est comme ça. parce que vous n'avez pas fait évoluer la loi sur la définition de l'établissement fixe, sur la définition d'un certain nombre de normes. Moi, je considère qu'il y a une politique qui, ici, de gauche ou de droite, peut dire c'est juste qu'une entreprise moyenne ou importante paye ses impôts en France complètement et tout et que certaines entreprises parviennent à y échapper. Est-ce que c'est juste ? C'est pas juste. C'est comme ça. Et qu'on soit de droite ou de gauche, ça n'est pas juste. Alors, je vous le dis, Monsieur le Ministre, moi, je soutiendrai cet amendement parce que je considère que le Parlement doit faire son travail, le gouvernement doit avancer, le gouvernement au niveau international doit aussi bien auprès de l'Union Européenne que de l'OCDE affirmer la voix de la France là-dessus parce que ce qui est juste est juste ici et est juste à l'international. Merci, Madame Goulet pour l'explication de vote. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, moi, je vais aussi soutenir cet amendement. On a déjà parlé de ce sujet la semaine dernière avec la publicité en ligne. Il faut que le Sénat donne un signal. Roger Carucci l'a très bien dit. On ne peut pas à la fois avoir une fiscalité des entreprises petites et moyennes qui vont avoir sur le dos une fiscalité complète et puis une évasion complète des géants de l'Internet. Alors, par ailleurs, je crois qu'il y a une nomination d'un ambassadeur du numérique. Je ne sais pas ce qu'il fera, mais les Danois ont par... Pardon ? Oui, anti-ambassadeur thématique sauf quand c'est utile, bien sûr. Je vieillis. Monsieur le rapporteur, vous avez constaté que le marronnier habituel n'était plus là. Donc, je voulais dire que les Danois avaient nommé un ambassadeur auprès des GAFA. C'est-à-dire que les Danois ont nommé un ambassadeur directement consacré à travailler avec les GAFA sur les modalités de leur fiscalité. Donc, je crois que là, on est dans un sujet qui est purement évolutif. Je crois qu'il faut évidemment tenir compte de l'avis du Sénat et je crois qu'il faut aussi très simplement marquer notre volonté de ne pas en rester là. Donc, je crois que cet amendement est tout à fait légitime. Il est tout à fait à sa place. Il est dans un projet de loi de finances. Il aura le destin que voudra bien lui laisser l'Assemblée nationale et la Commission mixte paritaire. Mais en tous les cas, des gens qui entendent nos débats, ils ne pourront pas penser que la taxation des GAFA est indifférente au Sénat. Donc, je voterai cet amendement. Merci, chère collègue. Madame Laborde pour l'explication de vote. Je ne voudrais pas qu'on croit que le RDSE n'est pas pour cet amendement. Donc, je vous confirme que nous sommes pour cet amendement. Merci. Donc, je vais mettre aux voix ces deux amendements identiques, le 479 et le 666 rectifiés qui ont reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Une demande de retrait du gouvernement sinon défavorable. Donc, qui est pour ces deux amendements ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci.